Ligne droite, l'éclairage du jour. Et oui, on parle de l'affaire d'Indaville. Vous en avez peut-être entendu parler, l'exploitation de Fabien Lecoïdic. Nous sommes aujourd'hui avec Timothée Dufour, son avocat. Bonjour Timothée. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va revenir avec vous sur l'affaire des vaches bretonnes dans les Yvelines, ou plutôt quand les urbains veulent la campagne sans la campagne. Alors Timothée, pouvez-vous nous résumer un petit peu cette affaire pour que tout le monde comprenne bien ? Je dirais que cette affaire est symptomatique aujourd'hui des problèmes que vous avez de cohabitation dans nos campagnes. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que je défends un agriculteur depuis deux ans, qui s'appelle Fabien Lecoïdic, vous l'avez cité, qui souhaite tout simplement installer un petit élevage, 13 vaches, 28 chevaux, dans une petite commune rurale, vous l'avez cité, à Adenville, 750 habitants. Sauf que son projet d'installation aujourd'hui, et depuis deux ans, est bloqué par des recours contentieux, des actions qui ont été introduites devant des tribunaux, par des voisins, des voisins qui estiment que cette installation va occasionner des nuisances. Et je cite leurs écritures, ils nous disent que ces nuisances sont d'ordre olfactif, visuel et sonore. Sauf que ses voisins sont des urbains, c'est-à-dire qu'ils habitent la semaine en région parisienne, à Paris même. Et cette circonstance que Fabien s'installe à proximité de leur habitation leur cause un tort. Sauf que, et je tiens à vous le dire, l'installation à l'élevage se situe à plus de 700 mètres de leur habitation, ce qui n'est pas sans susciter quelques interrogations quant à la légitimité de leur action. Ils ont un nez assez développé, déjà, on peut le dire. Ils ont en tout cas leur intention d'imposer, si je puis dire, un mode de vie qui n'est pas celui de la campagne. Je crois pouvoir dire que lorsque nous sommes dans la campagne, il y a des sons et des honneurs, en effet, qui sont pour autant inhérents à cette identité rurale. Oui, c'est vrai qu'en plus, 700 mètres, quand on est à la campagne, vous le savez peut-être, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, 700 mètres, c'est beaucoup. Et c'est plus une action de mauvaise foi. En plus, je vais le préciser, parmi les voisins et les riverains qui ont entamé ce feuilleton judiciaire, il y a l'éditrice Odile Jacob, qui fait aussi partie peut-être de la médiatisation de cette affaire. Alors, sans rentrer, en effet, dans l'identité de ses voisins, il est vrai qu'il y a eu une médiatisation de cette affaire, à tel point qu'on l'a présentée comme étant le stéréotype parfait de ces problèmes de cohabitation, puisque le Times, même Grand Quotidier Anglais, en a fait un article l'été dernier. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une médiatisation de par le fait qu'on a aujourd'hui une espèce de storytelling, il faut le dire ainsi, qui est parfaite. Vous avez une campagne française telle que nous l'aimons, vous avez un village tel que nous l'aimons, vous avez des acteurs tels que nous les aimons, en l'occurrence un agriculteur que je défends, à l'image de tous nos agriculteurs en France. Et puis vous avez en face, en effet, des voisins qui représentent, je dirais, on pourrait dire ainsi, ce qu'on pourrait appeler des urbains par excellence, avec leur qualité, leur défaut aussi, peut-être. Mais il est vrai que la storytelling semble parfaite, ce qui a peut-être aussi contribué, en effet, à cette médiatisation. Mais vous diriez que ces urbains qui se sont installés à la campagne n'ont pas saisi les codes de la campagne, ne se sont pas habitués à l'endroit dans lequel ils ont décidé de vivre ? Je dirais que ces urbains sont à l'image de tous ces néo-ruraux qui ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié que la campagne, ce n'est pas un endroit sceptisé. Ils ont oublié que la campagne n'a pas vocation à devenir un Disneyland écolo. Ils ont oublié finalement que la campagne, c'est tout simplement un endroit avec une géographie, un territoire, une identité. On n'a pas de bichons, on a des animaux, oui, dans les campagnes. Et je crois que ces caractéristiques propres, nous les avons perdues. Nous qui sommes pourtant issus, je dirais tous, pour 80% d'entre nous, de familles d'agriculteurs. Moi le premier d'ailleurs, je suis originaire de Dordogne. Et je crois qu'on a perdu aujourd'hui notre identité, on a perdu nos repères, on a perdu nos racines. Et pourquoi est-ce que c'est important de rester sur cette philosophie rurale finalement, d'y rester fidèle ? Je parle en tant qu'actif qui travaille à Paris, mais qui n'a pas perdu son identité. Pourquoi ? Parce que je ressens moi personnellement, je vous livre cette confession personnelle, je ressens ce besoin permanent, en tout cas moi, de me ressourcer dans mes racines. Je vous ai parlé de ma Dordogne. J'ai un plaisir constant, permanent, ils descendent quasiment deux week-ends par mois. Parce que le retour aux sources, le retour aux racines finalement, c'est ce qui fait la connexion entre votre passé, votre histoire personnelle et le présent. Si vous n'avez pas cette connexion entre les deux, je crois que nous sommes des personnes sans identité et nous perdons notre essence même de vivre. Donc dans cette affaire, au-delà de l'affaire judiciaire, il y a aussi un rapport en fait à la terre, un rapport aux racines qui est important. Ce rapport, il est important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Fabien, je vais vous dire, il fait ce métier, cette profession qui peut être l'une des plus exigeantes aujourd'hui. Vous avez des difficultés administratives, vous avez des difficultés aussi d'ordre financier, aujourd'hui des difficultés judiciaires avec cette multiplication d'actions devant les tribunaux. On y reviendra peut-être. Mais ce métier qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce travail de la terre, c'est peut-être, je dirais, le travail le plus noble. En ce sens que, si vous voulez, il y a cette notion de nous, nous nourrir. C'est-à-dire qu'il nourrit nous tous. Il contribue, si vous voulez, à cette alimentation qui nous est nécessaire. Et on parle aujourd'hui de circuit court. On parle de local. On parle de limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc, si on veut développer ces circuits courts, si on veut ce local, eh bien, à nous peut-être d'être plus bienveillants, plus tolérants les uns avec les autres, et en particulier avec nos agriculteurs. Et vous l'avez évoqué, les tribulations judiciaires de Fabien Lecoïdi que vous suivez, que vous défendez, ont démarré il y a presque deux ans. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui s'est passé, les dernières décisions, notamment du tribunal administratif de Versailles ? Alors, la décision qui a été rendue, en effet, vous l'avez citée en introduction, vendredi dernier, c'est en réalité ni la première, ni la dernière peut-être, d'ailleurs. Parce qu'en réalité, nous avons déjà gagné. Notre agriculteur a déjà remporté deux belles victoires l'année dernière. L'une a en référé, c'est-à-dire dans le cas d'une procédure d'urgence. Les voisins ont voulu suspendre. C'est une procédure spécifique qui est prévue aujourd'hui dans les dispositions légales. Ils ont voulu suspendre ce projet. Ils n'y sont pas parvenus. rejet de ce référé-suspension. Ils ont ensuite saisi le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d'État a rejeté leur pourvoi. Et puis aujourd'hui, on a eu la première décision au fond du dossier. Et il se trouve que cette décision est assez importante parce qu'elle envoie un double signal très fort à Fabien, qui va pouvoir tout d'abord s'installer, mais aussi à tous nos acteurs économiques des développements ruraux. Parce qu'elle vient nous dire dans cette décision, à ses voisins, vous n'avez pas la légitimité pour attaquer le projet. Vous êtes irrecevable parce que vous êtes trop loin et parce que vous n'avez pas compris qu'Adinville présente une identité rurale. Et que les activités agricoles sont inhérentes dans ce territoire-là. Donc c'est un double signal très fort. Et j'espère, et je crois pouvoir le dire ainsi, que ça mettra fin à cette multiplication d'actions que vous avez aujourd'hui. Sachant que, je tiens à le dire, on a eu un contexte législatif qui est assez intéressant à relever auprès de nos auditeurs. C'est que vous avez depuis janvier 2021, peut-être l'avez-vous entendu, cette loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes qui était votée grâce à notre député Pierre Moral-Halussier, que je salue d'ailleurs, qui, depuis en tout cas janvier 2021, vient garantir et protéger ce qui fait la particularité de nos campagnes. Et concrètement, qu'est-ce que cette décision du tribunal administratif de Versailles va changer pour Fabien Lecoïdic ? Ce qu'elle va changer, c'est que tout simplement, elle permet à Fabien aujourd'hui de s'installer à Adinville. Donc qu'est-ce qu'il y a comme installation qu'il a prévue ? C'est un projet de petite taille, tel que nous le souhaitons tous. C'est-à-dire que c'est la ferme à dimension familiale. Fabien, en l'occurrence, et sa compagne et ses deux enfants ont l'intention d'installer 13 vaches, 28 chevaux. Vous êtes sur une dimension... Oui, on n'est pas sur la ferme des mille vaches, là, clairement. Exactement. On est sur la ferme qui s'intègre parfaitement dans une identité rurale et que nous souhaitons, nous tous, parce qu'elle va permettre de contribuer à ces circuits courts. Fabien, ce projet-là, depuis plusieurs années, de développer le circuit court dans le département des Yvelines, c'est un projet qui est sur la table aujourd'hui et qu'il a l'intention de mettre en œuvre dès cette année, si naturellement les voisins le permettent. Surtout que le circuit court, c'est vrai que c'est complètement à la mode en ce moment et c'est demandé par les citoyens, notamment quand on a des exploitations, dont celle de Fabien Lecoïdi, qui est vraiment une exploitation typique française, à proximité. Le circuit court, d'ailleurs, on aurait pu le préciser quand je parlais de circuit court. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est soit une vente directe auprès du consommateur, soit une vente entre le producteur et le consommateur via un seul intermédiaire. Aujourd'hui, vous avez entre 3 et 10 intermédiaires. Ce qui veut dire qu'on raccourcit notre chaîne de distribution, on raccourcit notre chaîne de consommation et il va sans dire que ce schéma a vocation à s'étendre sur notre territoire, mais encore faut-il le permettre, encore faut-il que nous soyons bienveillants les uns et les autres pour que nos agriculteurs puissent s'installer et favoriser le développement de ce fameux circuit court. Est-ce que Fabien Lecoïdi a du soutien à Danville ou dans les villages alentours ? Fabien, je crois pouvoir dire, a un soutien, à mon avis, qu'on ne pourrait pas quantifier dès lors que ces soutiens sont énormes. Il a des soutiens à Danville, il a des soutiens dans le département, dans la région. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois où son téléphone sonne afin d'être rassuré par un tel ou un tel. Il a également des soutiens politiques de poids. Il a pu compter sur le département et son président en personne qui a permis à ce jour qu'il puisse bénéficier en réalité de terres sur le département, de terres départementales, parce qu'à ce jour il n'a pas pu s'implanter. Donc il a pu bénéficier de cette aide temporaire du département. Donc oui, Fabien est un homme qui est apprécié, un homme qui est aidé, un homme qui est entouré. Et heureusement, parce que je crois pouvoir dire que sans cette aide-là, sans ces soutiens-là, je ne sais pas s'il aurait poursuivi. Et je pense qu'il a la chance de bénéficier de cet entourage-là, mais je tiens à le dire, ce n'est pas le cas de nous tous. Ou en tout cas, ce n'est pas le cas d'autres agriculteurs qui, comme vous le savez peut-être, vous avez aujourd'hui 200 fermes qui disparaissent chaque année. Et ce qui est un signal, à mon avis, très fort et doit nous amener, à mon avis, à prendre conscience des risques et des dangers qu'encourt cette profession qui, à mon sens, envoie de disparition. Et donc finalement, au-delà de toutes les péripéties judiciaires, vous pensez que cette affaire pourrait être un encouragement envoyé aux agriculteurs pour leur dire, tenez bon, les bobos n'ont pas saran, etc. ? Ce qui est certain, c'est que cette décision envoie un signal très fort, non seulement à Fabien, mais à tous les acteurs du monde agricole, je crois pouvoir dire que cette décision va faire jurisprudence. Elle va faire jurisprudence parce qu'il est vrai, elle a bénéficié d'une médiatisation. Et il va s'en dire que cela va permettre aussi de favoriser une mise en pratique, naturellement, des effets de cette décision. Mais là où je tiens à tirer l'attention, c'est surtout sur le fait qu'on a aujourd'hui une multiplication d'actions devant les juridictions. Et on a aujourd'hui de plus en plus d'agriculteurs qui, finalement, préfèrent abandonner leur projet face à ces menaces, face à ces actions contentieuses. Et le message que je leur dis ce matin, en tout cas, c'est de leur dire, on a aujourd'hui la preuve que vous pouvez gagner, vous, agriculteurs, parce que les juridictions, les tribunaux, vous comprennent et ont compris la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui confrontés. On connaît vos difficultés financières, on connaît vos difficultés administratives. Et les tribunaux, aujourd'hui, envoient un signal fort. Et je souhaite que nos agriculteurs qui nous écoutent ce matin l'entendent et soient rassurés à l'avenir par rapport à leur situation personnelle. Mais on parle souvent de la lenteur de la justice. Là, ça fait tout de même deux ans qu'il subit, pour reprendre un mot présidentiel, des emmerdements administratifs et judiciaires. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant pour certains de se dire qu'on peut être confronté à deux ans de procédures comme ça ? Deux ans, c'est long. Deux ans, c'est même trop long. Lorsque vous êtes agriculteur, il est vrai. Passé 50 ans, vous êtes fatigué très vite. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui reste pénible, comme nous le savons nous tous. Pour autant, je reste convaincu que derrière ces recours, il y a la possibilité peut-être pour nos agriculteurs de se rapprocher. Parce qu'il y a aujourd'hui des aides qui sont prévues. Il y a les départements qui ont mis en place tout un système d'aide. Et je crois pouvoir dire que s'ils sont entourés, dûment entourés, par nos élus, par le personnel judiciaire, ils pourront tenir, elles pourront tenir ferme et leurs droits leur seront reconnus. Et ce que je souhaite leur dire, c'est qu'à moyen terme, ils gagneront. Mais je les invite en tout cas à persévérer dans ce combat-là, parce que ce combat l'exige. Et sachez qu'en tout cas, je leur dis, ils pourront en tout cas compter sur nous tous, sur notre détermination et notre volonté de les entourer dans ce contexte si difficile que nous connaissons aujourd'hui. Donc là, vous diriez que le feuilleton judiciaire de Fabien Le Cloïdic est refermé ou il y a des volets potentiels qui peuvent se rouvrir d'ici là ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez trois victoires pour Fabien et la légitimité aujourd'hui pour les voisins de persister dans leur combat, dans leurs ardeurs procédurales, n'a plus aucun intérêt. Donc, mon agriculteur a tendu la main aux voisins. Nous allons naturellement voir ce qu'il en est dans les prochaines semaines, quelle est leur réaction. Nous ne la connaissons pas ce jour. Mais ce qui est certain, c'est que la probabilité d'une action de leur part paraît très faible dès lors que vous avez aujourd'hui une décision qui vient leur dire, mesdames et messieurs, vous n'avez pas la légitimité pour contester ce projet. Donc, naturellement, ils peuvent faire appel. Cela est toujours possible. Mais ce qui est certain, c'est que Fabien arrivera à Dinville, il s'installera. Et la circonstance qu'on ait un appel ou pas des voisins, finalement, ne changera rien en sa volonté de s'installer, ce qui est, à mon sens, une bonne nouvelle. Écoutez, on terminera sur cette bonne nouvelle. Oui, et revenir vraiment sur les particularités de nos campagnes. Vous vous rappelez de cette loi passée l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. On avait l'histoire du coq Maurice qui réveillait tous ces citadins arrivés à la campagne. On a maintenant les vaches bretonnes qui viennent perturber la vie de ces petits citadins qui profitent d'une nouvelle ère de la campagne. Et c'est vrai qu'il faut médiatiser cette affaire et non pas médiatiser seulement les riverains qui sont contre. Il faut aussi médiatiser le combat de Fabien Lecoïdic, cet agriculteur, qui a bénéficié d'une décision de justice en sa faveur. On espère qu'elle sera la dernière pour lui, puisqu'il faut vraiment sauver cet exemple de l'agriculture française, ces fermes typiques, petites, à échelle humaine et non pas ces fermes des mille vaches. Merci beaucoup, Timothée Dufour. Je le rappelle, vous êtes l'avocat de Fabien Lecoïdic, l'exploitant à Indinville, dans les Yvelines. Sous-titrage Société Radio-Canada